2023 risque de nous réserver des surprises et ce à tous niveaux. Le bitcoin pourrait bien nous réserver une petite dinguerie courant de l'année 2023. Ce sera l'un des sujets que nous allons traiter parmi les six points d'actu que nous allons voir dans la vidéo. J'espère que tu vas bien. N'oublie donc pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne parater les autres vidéos actualités qui sortent quotidiennement. 2023 vient de démarrer et pourrait s'accompagner d'une récession économique mondiale. Toutefois cela ne touche pas les espoirs d'un rebond pour le bitcoin de certains analystes. C'est le cas en tout cas de Bloomberg qui est un des acteurs avec une version les plus bullish pour le bitcoin en 2023. Dans sa dernière étude, Bloomberg détaille. Le potentiel croissant d'une récession économique mondiale sévère pourrait être un facteur de performance pour le marché des cryptos en 2023. Notre parti pris est que le bitcoin est le plus susceptible de sortir gagnant dans la plupart des scénarios. Ce point de vue est d'ailleurs partagé par d'autres analystes en dehors de chez Bloomberg. Alistair Miles, fondateur de chez Atlena Digital Currency Food, a annoncé que le bitcoin intégrer 45 000 dollars étant donné que l'inflation favorise cet actif selon lui. Le rapport de Bloomberg met notamment en avant l'inversion des courbes de taux. Généralement, il s'agit d'un indicateur de ralentissement économique. Ce ralentissement aura forcément des répercussions sur différents types d'actifs. Le bitcoin pourrait revenir dans la zone des 12 000, voire même descendre à 10 000 dollars. Néanmoins, c'est redescendre pour mieux rebondir. Il est toujours susceptible de faire un retour à la hausse selon le rapport. Un autre scénario est également invoqué par ce rapport. Contrairement à l'année dernière, la réserve fédérale et les banques centrales pourraient être obligées à commencer à atténuer les forces déflationnistes dues à la baisse des prix des actifs. Si tel est le cas, le bitcoin pourra alors profiter de cette politique et connaître une nouvelle poussée vers le nord. Pour l'actu suivante, savais-tu que Tornado Cash était toujours en vie ? Pour rappel, il y a 6 mois plus ou moins, le mixeur des crypto a été blacklisté par le trésor américain. En cause, la facilitation du blanchiment de l'argent. Il est vrai qu'il est devenu beaucoup plus difficile à trouver. Mais durant les 6 mois, que s'est-il passé du côté du mixeur ? Selon Chainalysis, elles ont bel et bien un certain effet. Puisque le volume d'utilisation ont simplement chuté de 68% durant les 30 premiers jours de l'annonce de la blacklist du mixeur. Même chose du côté du nombre d'utilisateurs. Alors que Tornado Cash progressait avec une moyenne de 600 adresses par semaine, aujourd'hui c'est entre 50 et 100 adresses qui continuent d'utiliser le protocole chaque semaine. En tant que protocole décentralisé, Tornado Cash repose sur des smart contracts qui demeurent bel et bien fonctionnels. Comme l'explique Chainalysis, aucune personne ou organisation ne peut débrancher Tornado Cash aussi facilement. Tu as donc la preuve qu'il est pratiquement impossible de cancel une DAPS. Et ce point d'actu composerait la petite question que je vais vous poser dans l'onglet communauté de la chaîne. Penses-tu que les mixeurs crypto sont une bonne ou une mauvaise chose au sein de l'écosystème ? Parlons maintenant du chiffre d'affaires de Binance. En 2022, l'échec d'une pléthore de projets a conduit plusieurs investisseurs à quitter le marché. Et les projets qui ont survécu ont beaucoup souffert. Un graphique récent de CryptoCant met en évidence la croissance annuelle de Binance au cours de ces deux dernières années. Selon le rapport, le chiffre d'affaires annuel de la plateforme dirigée par CZ était de 12 milliards de dollars en 2022. L'entreprise a connu une croissance de x10 simplement au cours de ces deux dernières années. Si on se base sur l'image que tu vois à l'écran, les données montrent comment Binance est extrêmement bien comporté par rapport à ses rivaux. De plus, un rapport récent de Kylo a souligné que le volume de la part du marché de Binance était de 57% en 2022. Comme on le voit, Binance ne représente que 37% des parts des marchés en 2020. L'entreprise domine actuellement plus de la moitié des volumes actuels des échanges crypto. Parlons du token qui est littéralement en train d'exploser au moment où je te parle, de 30% sur les dernières 24 heures. Parlons du Solana Killer de Laptos Token. Le prix du token APT a augmenté de près de 50% depuis le début de l'année, passant de 3,93 dollars à 5,71 dollars en 48 heures seulement. Pour ses similitudes dans certains aspects de son fonctionnement ainsi que ses racines dans la Silicon Valley, Aptos a été surnommé le tueur de Solana. L'augmentation vertigineuse du prix de l'APT est arrivée juste à temps étant donné que 4,54 millions d'APT tokens supplémentaires seront débloqués le 12 janvier. Selon Token Unlock, 3,21 millions de tokens APT sont distribués à la communauté, tandis que 1,33 millions iront à une fondation blockchain. Ainsi, l'idée se pose que la flambée impressionnante des cotations d'APT, en particulier ces derniers jours, pourrait être directement liée à la volonté du market maker d'Aptos d'adoucir l'atterrissage du prix du token après le déverrouillage à grande échelle. N'oublie donc pas, ne deviens pas la liquidité de sortie de quelqu'un d'autre, mon bon. Terra Cevita lève un million de dollars de financement pour un projet DeFi. Dans un tweet relié par Terra Cevita, le groupe de développement indépendant de Terra Classic, ces derniers ont annoncé qu'ils avaient levé un million de dollars de financement pour le projet de financement décentralisé, baptisé Terraport. Le projet comprendra l'échange décentralisé Terra Classic, le DEX très attendu. Rixi, membre seigneur de Terra Cevita, a laissé entendre que le DEX brûlera des tokens Luna. Le qualifiant de Fournaise dans un tweet qui date de novembre. Revenons en détails sur l'énorme transaction qui a eu lieu entre Binance et Shibaswap. Les données d'Etherscan ont récemment signalé un transfert d'un montant stupéfiant de 4 trillions de Shiba Inu, ou une valeur de 35 millions et 80 mille dollars. Des portefeuilles associées à Binance étiquetées Binance Suite vers un portefeuille lié à l'exchange Shiba Inu. Shibaswap est sort d'une seule transaction. Selon Shibborn, la totalité des Shiba Inu envoyés au DEX ont simplement été mis en stacking. La nouvelle intervient après que Certic a classé les Shibaswap comme le projet DEX le plus surveillé sur sa plateforme, le plus sûr entre guillemets. On en parlait il y a quelques jours, Binance est donc le plus gros holder de Shiba Inu au monde. Il a deux portefeuilles dans lesquelles il détient les Shibaswap. Le portefeuille Binance numéro 28 et Binance 8. Ils ont au total 738,54 millions de dollars en Shiba Inu. Du côté des Shiba Inu qui ont été brûlés ces dernières heures, nous pouvons voir le bonne rate dans le négatif. C'est moins 63,46% au cours de ces dernières heures. C'est un total de 17 551 889 Shiba Inu qui ont quitté la circulation. J'espère de tout cœur que la petite sélection des articles vous aura régalé mes bons et braves au cœur pur. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Likez la vidéo, effectuez ! Petit commentaire, oui ça fait toujours plaisir d'avoir vos petits avis. N'oubliez pas d'aller consulter l'onglet communauté pour prendre part au sondage et vous faire entendre. Et le plus important les amis, abonnez-vous et activez cette petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. On se retrouve donc dans quelques heures et n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes brave et que vous avez le cœur pur. Merci.